Musique Musique Toujours un nouveau Et toujours est beau de nos pinceaux Mesdames et Messieurs Nous sommes en liesse de vous savoir Nombreux encore au rendez-vous Pour l'aventure de l'apéro déjeuner Sur la télévision du Burkina Faso Bien le bonjour à toutes et à tous Chers téléspectateurs Et merci surtout de nous rester fidèles Notre mission C'est de vous apporter la bonne humeur De venir chez vous et de vous entretenir Pour vous conduire au déjeuner Et nous espérons que vous allez nous accueillir avec beaucoup de joie Parce que notre mission véritablement C'est pour justement vous accompagner Au cours de vos différentes journées Lundi à vendredi Entre 11h et 12h20 Et bien l'aventure de l'apéro déjeuner Aujourd'hui vendredi Donc nous sommes au dernier numéro de la semaine Et Draboni, Adèle ne me diront pas le contraire Parce que vous êtes les véhicules de la bonne humeur On est ce pas Adèle ? Bonjour Bien évidemment le gros camion de la bonne humeur D'accord Oui bien sûr Comment ça va ? Je vais très bien Je me porte à merveille Je me sens bien Tranquille, pas du tout fatiguée Même avec la chaleur Un qui commence à fouetter Moi ça chauffe un petit peu Mais voilà On fait avec C'est notre pays Notre très cher beau pays Le Burkina Faso Donc on est fier de notre chaleur Pendant ce temps d'autres aussi Qui cherchent la chaleur Et qui ne peuvent pas en avoir Il va falloir aller dans les sauna Et puis payer Nous on ne paye pas On a la chaleur Eh Seigneur Dieu peut briller les choses C'est une grâce pour nous D'avoir ce soleil là Ce soleil que Dieu nous envoie au quotidien Et qui nous permet donc de briller de mille feux Eh bien c'est un soleil à Dieu Et nous souhaitons que tout soit beau pour chacun de vous Et que toutes ces personnes là qui souffrent en ce moment Vivement que Dieu étend sa main Afin que vous puissiez donc retrouver la bonne humeur Surtout la santé Mais également la santé de la poche Parce que c'est vrai qu'il y a le Covid-19 Il y a le coronavirus Mais également le porte-monnaie vide Alors bien des choses à vous Et puis merci encore une fois de plus Oui tout à fait Donc pour dire encore bonjour à ceux de la diaspora Hier c'était 14 cas Des Burkinabés qui étaient contaminés Maintenant nous sommes à 25 cas Mais pas de panique Tout se passe bien Ils sont en train de gérer Il y a eu pas mal de guérisons aussi Donc on va toujours continuer à croiser les doigts Et se dire Dieu reste au contrôle Dieu va rester au contrôle Pour que toutes ces personnes Que ce soit des Burkinabés ou pas des Burkinabés Toutes les personnes malades de ce mal Soient guéries J'allais dire au nom de Jésus Mais au nom du Tout-Puissant Qui est le Dieu suprême Merci beaucoup Adèle pour tous ces vœux Merci pour tous ces souhaits Et merci surtout pour toute cette prière Apprécier donc à celui qui détient la clé universelle du bonheur Celui qui nous permet de respirer au quotidien Celui qui nous permet de nous aimer sans condition Et celui qui nous permet également De pouvoir voir les choses avec positivité Drabo le chancelier est avec nous pour la suite également de cette émission Eh bien Drabo laisse moi te dire bonjour Salaam aleykoum à tous nos fidèles téléspectateurs On est vendredi On espère que chacun de son côté en tout cas S'est bien rêvé On sait qu'ils sont très nombreux à nous suivre Surtout depuis les quatre coins du monde On vous passe notre bonjour C'est le dernier numéro de la semaine Alors on reviendra le lundi avec beaucoup de vibrations positives Beaucoup de sérénité surtout Et que Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde En tout cas tente sa main sur tous ceux qui sont convalescents Pour qu'ils puissent en tout cas recouvrir la santé Et être encore avec nous Parce que comme tu l'as dit Nous sommes le véhicule de la bonne humeur Et l'apéro également guérit des mots Vivement que cette pandémie en tout cas puisse finir Et que nous puissions en tout cas reprendre normalement nos activités Sinon comme tu l'as dit Le porte-monnaie vide ne va pas tarder à venir Il faudra qu'on l'évite au maximum Merci beaucoup Drabo aussi Et nous te souhaitons une très belle journée de vendredi Alors avec Adèle on va aussi connaître le contenu de Sabeuge La rubrique du vendredi aujourd'hui Et bien Sabeuge c'est vrai que quelques petits problèmes s'annoncent Mais on pense qu'on va pouvoir les résoudre Pour pouvoir donc servir aux téléspectateurs Cette rubrique donc Sabeuge Alors Adèle On a espoir les génies et les dieux De l'informatique seront avec nous Inch'Allah Donc Sabeuge d'aujourd'hui Ce qui s'est passé sur le net Durant cette semaine Vous êtes au courant de beaucoup de choses Mais pas tout Donc Sabeuge vous réserve des surprises Restez connectés quand il sera l'heure On va vous proposer le Sabeuge du jour C'est vendredi et vous avez droit à votre Sabeuge Merci beaucoup Adèle Bravo le chancelier avec toi on découvre donc le thème du jour Thème qui va permettre à nos téléspectateurs De prendre la parole De nous appeler lorsqu'il sera 12h Alors vous savez que nous sommes en période de confinement Il y a beaucoup de couples qui ont profité de cette période En tout cas pour se resserrer Comme d'autres vivent aussi le show à l'intérieur Alors aujourd'hui le thème que nous allons proposer à nos fidèles téléspectateurs C'est est-ce qu'il est normal que vous puissiez donner votre position à votre conjoint A chaque fois que vous sortez Jean, je sois aidé à madame Je vais ici Je change de position Je l'appelle Ah j'ai quitté là-bas Je suis actuellement ici Est-ce que c'est normal ? Alors votre Vos différents avis sont attendus Quand il sera midi Sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Paso Et ça sera au 25 31 83 53 Merci Alors le numéro de téléphone s'est affiché Et nous espérons que vous avez pris le temps de l'enregistrer Mesdames et messieurs Aujourd'hui vendredi Nous allons entrer dans l'univers de l'art oratoire Avec notre invité qui va nous rejoindre dans un court instant On dit très souvent que Où commence la vie publique mesdames et messieurs En tout cas commence également l'art oratoire Et il ne sera pas sur le sujet de ce plateau Puisque l'entretemps nous allons vous offrir La plus grosse surprise de ce vendredi Mesdames et messieurs Eh bien vous n'êtes pas sans-il y aurait que Sa majesté l'empereur des mots C'est eh bien poète Aujourd'hui à l'apéro déjeuner Exclusivité pour vous Nous aurons un grand écrivain également Et dramaturge qui viendra déclamer Le poème de sa majesté le Mogunaba Vous êtes chers pour nous Vous êtes importants pour nous Vous êtes des privilégiés C'est la raison pour laquelle nous oeuvrons au quotidien Pour vous offrir le meilleur de l'apéro Le meilleur du magazine Qui va vous conduire donc au déjeuner Ne manquez surtout pas le rendez-vous Ne manquez pas le rendez-vous Et le carifou des hommes et des femmes Qui ont une histoire et un parcours à compter On vous installe musicalement Le temps de permettre à notre invité de nous rejoindre Mesdames et messieurs On vous adore Laisse-moi te soulager Très belle chanson d'amour Mesdames et messieurs Que nous proposons aux téléspectateurs Qui prennent du plaisir à nous suivre De lundi au vendredi Lorsqu'il est 11h en direct Sur les antennes de la télévision de Burkina Faso Et bien Adèle On ne parlera pas d'amour avec toi Parce que c'est la tasse Donc de thé de toutes les femmes Et bien c'est l'occasion pour nous Également d'avoir une pensée Pour toutes ces femmes là Qui vivent l'amour fou en ce moment Mais également de souhaiter A toutes ces femmes là Qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur De bien vouloir en tout cas se patienter Et de continuer à prier Pour que Dieu puisse leur envoyer l'âme sœur Parce qu'à force de chercher A force de chercher dans tous les sens On risque donc d'aller tomber sur ce qu'on ne peut pas maîtriser N'est-ce pas Adèle ? Exactement Alors dans la chanson Laisse-moi te soulager C'est le titre Alors oui Il faut vous laisser conseiller Il faut écouter Il faut vous vider Avec votre être cher C'est-à-dire vous 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 arrêtez tout Vous dites tout Et quand ça ne va pas laisser l'être cher Vous soulager Vous écouter Vous donner des conseils Et vous donner tout simplement Beaucoup d'amour Alors Mais aussi Ne comptez pas Ne comptez pas trop sur l'être cher Il veut vous soulager C'est bien Mais soulagez-vous aussi C'est-à-dire chercher du travail Le premier mari d'une femme C'est son travail Cherchez du travail Travaillez Battez-vous tous les jours que Dieu fait Et Dieu vous soulagera aussi Merci beaucoup Adèle De rappeler qu'il y a des femmes également Qui se battent au quotidien Qui n'attendent pas tout Et qui ne croisent pas les doigts pour attendre Ou qui ne s'allongent pas à longueur de temps Sur les canapés pour attendre Tout à fait Bravo à toutes ces femmes qui se battent Bravo à toutes ces braves dames Qui également chaque matin Que l'on retrouve en train donc De transporter leurs condiments En direction donc des différents marchés Bravo à toutes ces femmes qui balaient à longueur de temps Nos rues pour nous permettre d'avoir un environnement sain Bravo à toutes ces femmes là également Qui arpentent et qui se trouvent au bord des différentes rues Pour justement chercher leur petit pain Afin de subvenir aux besoins de leur famille Nous vous saluons Et nous avons une pensée en tout cas très pieuse Pour chacune de vous en ce moment En direct des antennes de la télévision de Burkina Faso Nous l'avons annoncé On parle de l'art oratoire Comment parler d'art oratoire Sans bien sûr inviter à nos côtés Et installer sur notre chaise d'invités Celui-là même qui aujourd'hui en tout cas Détient la dragée haute dans ce domaine Et bien mesdames et messieurs C'est un jeune homme très dynamique et natif de Yamoussokro Qui va nous rejoindre tout à l'heure Pour parler de sa carrière De son parcours Des difficultés Des joies Et de tout ce qui a pu bien animer son existence Mesdames et messieurs Avant de l'inviter à nous rejoindre sur le plateau Je vous laisse le soin d'apprécier La cointessence de cette vidéo Qui nous apporte ce vendredi matin On regarde juste après On parle avec lui On parle avec lui On parle avec lui On parle avec lui Réalisé par Neo035 Né handicapé Il fut minimisé des derniers sous-estimés Pour son infirmité Il fut banalisé, injuré et humilié Oubliant qu'en bébidon, en tessinidon À son passage, c'était les tchurr Même quand passait sa mère, c'était les tchurr Oubliant qu'un amrani devient fama Abada Murmurait les sceptiques à son sujet Oubliant qu'un amrani De raillerie en raillerie De moquerie en moquerie De bouderie en bouderie Sa prédestination fut fécondée Seul face à son sort Il se mit debout Face au bras des fers Il se dit plus question de se laisser faire Le fer, il tombe Le baobab tombe D'effort en effort, il démet encore fort Face à lui, les ennemis, ils hallucinent Face à lui, les ennemis, ils hallucinent Face à lui, le trône Ainsi s'est assis l'icône Fama de fama Massa de massa Le voici roi Fondateur de l'empire de la charte du Mandé J'ai nommé Moralité de l'histoire Moralité de l'histoire Fils Il n'y a d'handicap que dans la tête Fils Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle Sans en avance lui montrer comment trouver sa pitance Fils Si des décombres De ton être Tu réussis à renaître De ta souffrance Fils Dis-toi Que toi Tu attends Sous Tu attends Tousse C'est Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je le disais en début d'émission que c'est un invité très particulier que nous recevons. Il est unique en son genre, natif de Yamoussokro. Il a déjoué les pronostics des parents et des proches qui l'attendaient sous une autre casquette. Celle du matheux ou encore celle de l'intellectuel tapé quelque part dans un bureau fêtré avec une cravate bien nouée au cou. Eh bien mesdames et messieurs, il a trompé tout le monde, il a déjoué les pronostics et s'en va prendre la plume. Une plume qu'il manie déjà avec beaucoup de plaisir et avec maïsria. Il fait de l'art oratoire son domaine de prédilection. 2008, premier opus qui nous offre, parenté à plaisanterie dans le binom puisqu'il est ancré dans la tradition et qui le place à la plus haute marche du tiercé de la musique du Burkina Faso. 2011, l'Afrique vous parle. 2014, Afrique atterrée. 2017, je viens de là. En 10 ans, il a supporté l'islam partout où il y avait un être humain. Et ce monsieur également, celui qui nous a rappelé et comme sous forme de prophétie, nous a informé que bientôt l'Afrique sera la terre de la prochaine migration. Et aujourd'hui, les signes ne trompent pas. Ça ne fait que commencer. Nous sommes déjà fiers d'être africains et merci de nous donner encore toutes les raisons d'être dans ce confort. Initiateur des concerts prestige, il a les mots qui soignent les mots et il nous encourage dans la résilience. Le parolier est notre invité sur la chaise de tranche de vie d'Anchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jacques Elfeno. Comment tu vas ? Ça va très bien. Bonjour, Adèle. Je dis bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour le Burkina Faso. Bonjour à toi le parolier. Autrement, on t'appelle aussi le Géliba ou c'est Géliba ? Le Géliba. Le Géliba. Le Géliba, oui. Alors, pourquoi le Géliba ? Est-ce pour dire qu'il n'y avait pas une appellation qui correspondait à tes origines ? Parce qu'on sait que tu es du sanguier. Oui, le Géliba parce que, vous savez, le thème guillot est de plus en plus galvaudé. Quant à l'époque, je vous ramène dans les années 1100, 1200, 1300, 1400, l'épopée Madenga, un guillot était celui-là même qui était le détenteur de la connaissance. C'était celui-là même qui pouvait, qui était habilité à parler au roi. Quand il est content, c'est le griot. Quand le roi est fâché, c'est le griot qui le calme. Et même comme ça, il y a l'anecdote qui raconte que quand ce mon gourou était fâché, ni le feu, ni l'eau, ni rien ne pouvait l'éteindre ou le refroidir. Il fallait qu'on fasse venir ou il fallait qu'on fasse diligenter son griot. C'est lui qui avait les mots pour apaiser ce grand roi. Donc aujourd'hui, quand il dit griot, ça sonne un peu mondiant. Donc d'autant trouver par affection, Jacques, il faut le dire, que le thème djelibah national, le djelibah des temps modernes, ça sied. Donc je les laisse m'appeler comme ça. Moi, ça me va bien. Ça te va bien. C'est ça qui est l'essentiel et c'est ça qui est important. Donc ça, deux bâtereaux. Et alors, on a également appris ces derniers temps qu'il y avait une forme d'insistance sur le deux bâtereaux. Cela nous ramène à quoi ? À mes origines, il faut dire que le nom Don Sharp, je ne me suis pas attribué ce nom moi-même. Ça a commencé quand j'étais encore en quatrième avec le phénomène hip-hop. All Mightis, Teizo, et puis voilà, Tupac, Pifras, tout ce que vous savez, Tata Pans. Donc c'est un phénomène, et bien quand tu es jeune à l'époque, et puis tu ne fais pas le rap, non, c'est que tu n'es pas branché. Donc c'est comme ça, voilà, poser le torse, essayer de, les petits sans-systèmes dans le quartier, essayer les freestyles. Et c'est là que, un grand frère du quartier m'a dit, je vais te donner un nom. J'ai dit, en bon, il dit oui. Il dit, tu vas t'appeler Freshman. Alors, Freshman, pour dire le garçon qui avait l'inspiration fluide, puisque j'étais très svelte, très mince, comme ça, chétif. Petit à petit, je me suis rendu congé. Voilà, il y a un peu. Non, il pouvait manger, mais avec l'âge, on prend aussi du poids. Oui, mais voilà, j'étais un peu. Pour son cas, laisse-moi te dire, Adèle, que c'était la vie du ghetto, et dans cette vie du ghetto, on n'était pas autour de les agressir. Voilà, donc, après, j'ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui, c'est un autre rappeur très pécoutant qui s'appelle Freshman. Il dit, donc, dans ce cas, Sharpman. Et c'est comme ça que j'ai porté le nom Sharpman. Puis, après, je me suis dit, man, 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 ça fait celui-là. Ici, je prends le côté messieurs, le côté, et donc, j'ai remplacé le man par le don. D'accord. Don pour dire gentle, pour dire voilà. Et en même temps, le don comme don de Dieu, don, est comme quelque chose que tu n'achètes pas, qui t'est octroyé, soit par la nature, soit par le truc. Donc, en plaçant Sharp, don, c'était pas beau, j'ai ramené le don devant, Don Sharp. Donc, j'ai pris le nom. Et ça, c'était pour bluffer, faire le malin. Après le BPC, le bac, j'arrive au campus, voilà, je suis installé, tout, 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 tout. La musique me revient, ça me revient, ça me revient. Puis, voilà, après tout, je lance mon premier album, avec le nom don Sharp, 2008, 2010. Quand je reviens avec le deuxième album, là, oratoire, la griotique, je me dis, et ça, c'est Wali Bara, actuellement, DG du BBDA, qui m'a dit, mais tu sais, tu as gardé le nom don Sharp, don Sharp, don Sharp, mais voici maintenant que tu fais un truc d'africanité, tu fais un truc de griotique, ça va avec la culture, tout ça, là, ton nom de famille, Batoro, est tellement joli, qu'on a l'impression même que c'est un nom fabriqué de toutes pièces pour faire art. Et donc, si tu combines, alors, puisque j'ai tenté, même fois, Jackie, et je n'ai pas réussi, à enlever Don Sharp, ça me colle à la peau, ça me suit partout. Donc, j'ai mis le de Batoro à côté de Don Sharp, ce qui a donné Don Sharp de Batoro. Voici un peu l'historique de ce nom. De ce nom. Merci beaucoup, Don Sharp de Batoro, mais également, on sait que tu es natif de Yamoussoukro, et bien, parle-nous de cette époque. Alors, comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as vécu auprès de tes frères en Côte d'Ivoire, et comment tu es arrivé au Boké-Nafaso, Don Sharp ? Par quels moyens, surtout ? Par la plus noble des moyens. Ah bien ! Non, avec surtout un bac D en poche. Je pense que, voilà, ce n'est pas une expédition punitive. Effectivement, je suis né à Yamoussoukro, j'y ai grandi, j'ai fait l'école primaire, et tout se passait en Côte d'Ivoire. L'entrée en 6e, on m'oriente à 30 km de Yamoussoukro, la ville s'appelle précisément Tiebissou. J'ai fait le lycée Kofi-Gadeau de Tiebissou, de la 6e à la 3e. Et après le BPC, on me ramène à Yamoussoukro dans un autre lycée qui s'appelle le lycée Konan. Alors, seconde, terminale, ça se passe bien. Je passe le bac 2001, 2000-2001, le bac qu'on avait sous-nommé le bac Guéhi-Roubert. C'est le bac, il fallait présenter ta carte de séjour, ta carte consulée, avant de rentrer dans la salle. Et j'obtiens le bac en 2000-2001, effectivement, et 2001. Et là, je rentre au Burkina Palaparte. Balayé, après ? Balayé, non, je rentre. C'est le bac Guéhi-Roubert. C'est le bac Guéhi-Roubert. Il a été balayé, non ? Non, les parents ont eu raison de m'inscrire à l'école, et Dieu m'a choisi pour, parmi tant d'autres personnes, d'élèves, ceux-là qui allaient avoir le bac rapidement pour pouvoir fuir cette façon, ce dédé de l'ivoirité sur le Burkinabé, désormais, qui devenait comme mi-ennemi, mi-ami, l'ivoiré hospitalier d'hier, qui semble avoir changé par la force des choses, de la politique. Et donc, j'ai été très heureux d'avoir eu le bac, du coup. C'était l'époque de l'ivoirité. C'était l'époque de l'ivoirité. Et quand vous voyez la période 2000, 2001, 2002, eh bien, ce n'était pas trop facile. Aujourd'hui, on peut en parler avec beaucoup de souris, mais en son temps, ce n'était pas facile. Puis, je rentre avec le bac D au Burkina Faso, vive la liberté. Tu passes, on ne te demande même pas une carte d'identité. Tu dis, mais tu tombes, c'est chez moi ici. Tu rencontres les policiers, tu leur dis, mais vous ne me contrôlez pas ? Oui, mais tu me dis tout le temps, mais tu vois les policiers, tu passes, tu repasses, tu te dis, mais est-ce qu'il m'a vu ? Tu passes, tu repasses, il ne te dit rien. Oui, tu circules, il n'y a pas les patrouilles. D'autres n'ont pas encore vu les patrouilles nocturnes avec truc. Nous, on vous voit venir, seul ou deux personnes. Qu'à l'identité, on regarde Burkina Faso, avant même de savoir si tu as joué ou pas, on dit à soi, tu as essayé. On n'a pas compris ça. Et moi, ça fait beaucoup de joie que je regagne mon pays. Et puis là, je suis tout de suite inscrit à l'université. Je retrouve une famille et des frères, des amis aussi avec qui j'ai grandi à Yamsukuro, qui ont eu le bac une année après moi, qui sont venus. Et la famille s'est reconstituée. Et puis là, la vie a repris de plus belle. D'accord. Alors, Donchab de Batoron, on sait qu'après toute cette vie, tu as également été agent commercial quelque part. Alors, après avoir occupé ce poste, plus tard, on te retrouve dans la musique. Alors, comment est-ce que tu as rencontré l'islam, Donchab ? Il faut dire qu'après ma carrière d'agent commercial, où j'étais affecté à Fadangouma en 2006, 2007, j'y reste, la boîte se ferme et je suis obligé de rentrer à Ouaga. Je demande au président de l'université, je fais une note, comme quoi je souhaiterais continuer les études là où je les avais laissées. Mais malheureusement, on était au milieu de l'année. Comme la nature s'est fait ces choses, il faut dire que toute la période où je suis venue, le rap ne m'avait pas quitté en réalité. La musique, je m'amusais, même étant agent commercial, quand je rentre, je m'amuse à rapper, à faire tout. Donc, je me suis dit, je vais perdre mon temps, comme ça, c'est pas bon. Je vais faire juste un album, moi qui aime la musique, je vais essayer le temps de m'occuper les six mois et la rentrée prochaine, je vais m'inscrire si jamais la boîte ne me rappelle plus pour être agent commercial. Et c'est comme ça, je mets l'opus de quatre titres, deux remixes, parenté à plaisanterie. Alors, il y a deux chansons, l'univers du campus et puis Abazompian qui sont sur l'album. Et l'aide du Cénon, je clip l'univers du campus. Et grâce à Joël Saint-Pauré, je clip l'univers du campus. Et tout de suite, au niveau du campus, moi qui n'étais plus, je venais voir des amis, je mangeais tout. Du coup, le Cénon prend et puis c'est la rotation radio campus, c'est parti. Et après, on me dira qu'il y a une autre chanson, ils ont écouté à la radio, sur le même album qui s'appelle « Mariage Abazompian ». Il faut que je clip ça. J'ai dit, mais j'ai rien sur moi. On me dit, mais grouillez, va au ministère. Et je vais au ministère, je fais la demande, on me donne 300 000 francs à l'époque. Je prends tous les 300 000 francs et je vais voir les players. Qui était le ministre de l'époque ? Le ministre de l'époque, c'était Mamoudou, je pense, oui. Voilà, qui met ses fonds à ma disposition. Je prends tout cet argent, je vais le remettre au groupe players. Ninja Hiraldi, voilà, les mêmes là. Je les remets, Richard Tiennet, il est à la commande. Il prend sa caméra, le même, il était avec un ami blanc. On dit, je vais tourner au Géry, je vais aller à Rio. C'était ma première fois d'arriver à Rio officiellement. On arrive à Rio, c'était 21 de Rio, le marché est là. On dit, bon, tu ne demandes pas la permission, jette-toi dans le marché. Je me jette et on voit caméra blanc. Alors les parents regardent, mais lui c'est qui ? C'est et la promotion de la chanson et le clip en même temps. Mais je t'assure que le cours de mon histoire venait de changer comme ça. L'année qui a suivi, cette chanson, cet album est nominé comme ça dans la catégorie compétition tiercé or. Et la même année, je remporte le premier prix devant des grands mots. Et puis bon, voilà. Notamment comme Ahmed Smani qui était en compétition. Oui, qui était en compétition. Il y avait bon ça, il y avait pas mal d'artistes. On était au nombre de 45. Et après, voilà, c'était le vote du public. Et puis bon, là je passe. J'obtiens le trophée. Le mois qui suit, je perds mon papa. Mon papa, oui. Alors, on m'appelle pour que je rentre à Yarmou Sokro. Je rentre pour m'occuper des papiers de la cour, tout ça, puisque voilà, il était à la fonction publique. Alors, je reste pour m'occuper de tout ça avec ce truc ivoarité. On peut arracher soit la cour s'il y a des papiers qui manquent, des inquiétudes, la maman est seule. Donc, je reste avec mes frères, tout, tout, tout. Et ils reviennent après les funérailles, tout. Moi, je reste, puisque je faisais un travail libéral, que la famille même n'avait pas encore perçue comme un travail d'abord. C'est-à-dire, je suis là, mais on me regarde, souvent on te regarde là. C'est pas toi qui allait au Poukina, toi, intelligent, quand tu es revenu, c'est la musique. Donc, tu vois, et puis je suis dans le truc. À l'époque, on disait que tu n'as rien trouvé de mieux à faire que faire de la musique. Ah, non, mais c'est exactement ça. Le genre, ah bon, donc non, t'as mis à l'école la bouteille. Pourquoi aller chanter au Poukina ? En gros, la réinscription à l'université, l'année, enfin, les films qui devaient suivre, ne s'est pas du tout fait. Non, puisque je suis resté à Yamsoukou, à Yamsoukou, avec la famille, un an. Pendant que l'album était en rotation ici, et l'album venait de prendre un trophée. C'était la promotion et les espaces, les pages, les matis. Oui, on m'appelait, je connais des personnes, Wali Barra et Ibrahim Zerbo. Il y en a plein qui me disent, mais on veut l'artiste dans telle ville, on veut l'artiste dans Ile-Ou. On dit, non, il est parti en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Personne ne savait que j'avais perdu. Je suis resté là pendant un an. La chanson a évolué seule. Il n'y a pas de visage sur la chanson. Et jusqu'à aujourd'hui, si l'antenne était ouverte, demandant des personnes qui ont chanté la chanson à basse en piens, piens, piens. Beaucoup d'hommes ne le savaient même pas. Et je me rappelle, certains m'auraient dit que c'était un gozo. Un gozo, d'autres ont dit que c'était Kingis. Et le père Kingis, une fois, il m'a dit, écoute, j'étais en prestation quelque part. On avait urgentement besoin de toi. Eh bien, finalement, on ne te gagnait pas. Petit frère, j'ai joué la chanson à basse en piens. Mais comme c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Et je ris. Il m'a dit, j'ai joué à basse en piens. Et puis, il a fait le guère. Il a fait le guère. Voilà, alors, le père Kingis, il est en train de nous suivre en ce moment de salut. Alors, il faut rappeler que pour beaucoup qui pensent qu'il est en train, non, il est en train de se préparer pour revenir. C'est vrai qu'il a traversé des moments difficiles, mais bon, je pense qu'il est en train de revenir. Oui. Très bientôt, avec le soutien de ses petits frères qui sont juste à côté, qui essaient de le porter. Oui, mais j'ai promis à Kingis un single. D'accord. Et je pense que je vais tenir. Il faut le faire pour pouvoir le faire renaître de ses sangs. Oui, on va le faire. On va le faire. Il a beaucoup apporté. C'est important. Alors, donc, après ce finirait de un an, je me suis dit, moi, dans ma tête de l'autre côté, que rien ne fonctionne ici. L'album est parti. Alors, j'ai fini tout. Je fais un tour à Abidjan. Oui. Pour voir, c'est lui-même qui m'avait donné le nom. Oui. Dans Chate. Il s'appelle Ibrahim Oulekem, professeur d'anglais à Abidjan. Il a eu l'air suivi. Je vais le voir. Je dis, bon, je suis à Amsoukro. Ça fait un an, j'ai demandé à personne. Vous êtes tous partis à Abidjan. Si je veux te saluer, fais au moins une semaine à Abidjan et puis repartir. Il dit, mais j'ai appris que tu fais de la musique. Ton grand frère m'a informé. Ils ne sont pas trop, trop contents. Tout ça. Est-ce que je peux voir? Alors, je mets un CD. Il prend le truc. Il met, il regarde la chanson. C'est bien. La culture, c'est bien. Mais tu vois, quand tu allais à l'école, si tu prenais l'école et que tu transposais dans la musique, tu continues d'être ce professeur que les parents auraient voulu que tu sois. Cet enseignant qui enseigne, mais pas la musique. J'ai dit, ouais. Il dit, est-ce que tu connais Bomo Mamadou? J'ai dit, oui, Bomo Mamadou, il connaît. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes accents. Si tu l'écoutes, ça va t'inspirer. Et pendant que, c'est comme si j'étais venu en mission à Abidjan. Quand je l'ai quitté, il s'est parti. Alors, je me suis mis à écrire. Quand j'ai envoyé, il a corrigé et il m'a dit, non, voici comment tu dois écrire. Il a fait mes deux premiers textes pour moi. La chanson, l'Afrique Boupale. Voilà pourquoi, à l'intérieur, je mets, comme Ibrahim Olegame, quand la, voilà, je mets. Et là, je mets un refrain gouroussi. Quand je viens, Walib me dit, ça tombe bien. Toi, je te cherchais. Tu as disparu. Moi, je voulais faire quelque chose avec toi. Il veut que tu signes à Vision Parfaite pour un album. J'ai dit, j'ai enregistré, mais si tu veux, viens écouter. Il vient, il écoute. Walib était intéressé par les chansons Binon. Les chansons qui s'alignent, qui ont le même registre, la même couleur qu'Abazon Pien, qui a beaucoup marché quand je n'étais pas là. Il écoute, il dit, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On arrive sur l'Islam, et l'Afrique Boupale, il dit, oui, ça, c'est bon. Mais je pense, Don Chapin, qu'on doit mettre le Binon à l'avant, parce que les gens ont connu. Je dis, non, je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Je ne me sens pas bien. Je veux tester ça. Il dit, Don Chapin, ça, c'est de la parole, c'est du français. Mais il regarde le temps de la promotion de ça, le temps que ça va prendre. Tu as intérêt à faire le Binon. Mais il avait dit vrai, mais quand je suis allé, plusieurs fois, ça a tourné dans ma tête. C'est le slam, c'est l'Afrique Boupale. Et je dis, je vais faire le clip, l'Afrique Boupale. Et Kenzo m'accompagne, on fait le clip, Wally vient, il dit, il attendait, bon, je fais le clip, et puis après, ce qui va se passer, on reviendra sur le truc. Coup de tonnerre. Supprise totale. Supprise totale. Moi-même, je suis étonné. L'album sort, le clip est en rotation sur la RTB. Et un jour, mon téléphone sonne, salive sans faux. Il me dit, je nomme, je vais te voir, je viens. Il me dit, dis merci à mon palud. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, j'ai eu une cérémonie. Les Galiens, et c'est moi qui ai le marché, production universelle. Tout est calé, les artistes, tout est propre. J'étais malade, pour une fois, je suis resté à la maison, je suis vers la télévision 20h. Quand le journal est fini, c'est ton clip, ils ont mis. Il dit, ce que tu as fait là, si c'est toi qui l'as fait, c'est que tu peux le faire en live, avec le thème des prix Galiens qui a lieu dans 4 jours. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, voici le thème. Demain, tu me retrouves, on va à la salle des banquiers. Et on va à la salle des banquiers. Tous les artistes étaient censés sortir des loges sur le podium. Il m'a dit, non, toi, tu rentres dans le dos de tout le monde. Tu traverses la salle. Dès qu'on t'annonce, tu traverses la salle avec une déclamation sur le thème jusqu'à ce que tu sois sur le podium. Et la régie envoie la musique. Et on a expérimenté, on a répété ça. Et j'ai fait. Et quand je l'ai fait, c'est fini. La rentrée majestueuse avec la RTB Moronaba et Bagré-Paul, tous ceux qui s'en suivront est nés ce jour-là de là. Et puis bon, qu'est-ce que je peux dire ? C'est la Baraka aussi. C'est la Baraka. Voici donc une aventure qui commence et qui en tout cas aujourd'hui n'est pas prête de s'arrêter parce que Donchak n'est pas de ceux-là qui en tout cas annonce une relâche quelconque dans les jours, dans les mois ou encore dans les années à venir. Donchak de Batero. Voici un point que vous avez abordé tout à l'heure et qui va nous permettre de rebondir pour un autre pan de cet entretien. Mais avant, j'informe nos téléspectateurs que cette émission est actuellement en direct, en streaming sur Ouagachotime. pour ceux qui sont fliants des réseaux sociaux, du net, eh bien vous suivez cette émission en direct. Donc depuis, Ouagachotime live, c'est en streaming. Et merci à Eloge Babatoumde pour l'accompagnement. Merci à Eloge, encore une fois de plus, pour tout ce qu'il fait pour en tout cas cette émission de l'apéro de Géné. Alors, Donchak de Batero, tu parlais tout à l'heure de la RTB, tu parlais de cette liesse qui t'anime d'être sur le plateau de l'apéro de Géné. Mais pour aller dans ce sens, je vais peut-être laisser Adèle aller pour la suite. Ah, j'ai peur ma grâce à Adèle. Mon artiste, il ne faut même pas avoir peur. Ah, Dieu merci. Ça ment, ça fait du bruit mais ça ne pique pas. Ah, Dieu merci. Alors, comment, je ne sais pas, un peu se tutoyer, comment te sens-tu à la RTB, à la télévision nationale de Burkina Faso ? Je me sens bien. Tu te sens bien ? Je me sens moi-même. Tu te sens toi-même ? Oui. Tu es réellement là ? Oui. C'est la première fois d'être reçu à une émission ? Oui, une émission, oui, c'est la première fois émission comme ça où je suis à l'honneur à la RTB. et des mémoire d'artistes du haut ou du bas de mes... Non, du haut. Parce que quand même, ton chat, c'est un nom qui reste grévé aux lèvres des uns et des autres. Attention, il faut rappeler que tu faisais partie du trio à la conquête de l'or pour les coudées et ce n'est pas permis à tout le monde quand même. Du haut de mes... Donc, je me reprends. Du haut de mes 13 ans, il faut dire que c'est la première fois qu'on met les caméras et les lumières, les projecteurs sur moi dans une aussi prestigieuse émission qu'est l'Apéro. Oui, et surtout à la télévision nationale qui est suivie partout parce que les autres chaînes privées n'ont pas aussi de diffusion de... Comment dirais-je ? Jacques Edmond avec le mot. Il n'y a pas aussi d'impact à l'échelle internationale parce que quand on est ailleurs, c'est la télévision nationale qu'on peut regarder dans les bouquets. Maintenant... Pour beaucoup. Oui, pour beaucoup. C'est-à-dire maintenant au niveau de la suite... Ça, c'est de la publicité, ça. Au niveau de l'Afrique... C'est de la publicité de la RTB. Oui, au niveau... Mais au niveau... Mais au niveau africain, on peut retrouver quelques chaînes privées dans les bouquets de nos concurrents. On va dire ça comme ça. Mais sinon, à l'international, dans les grands, grands, grands pays, c'est seulement la RTB qu'on peut suivre. C'est-à-dire, tu es actuellement suivi regardé par les Américains, les Allemands, les Chinois, les Français... Pourquoi elle me rappelait qu'il est regardé par les Américains ? Partout. J'ai l'impression que malgré la clime, tu transpires. Vous savez que le coton, c'est du bio. C'est du... C'est signé du bas MC. Justement, je voulais te dire que tu as une très, très belle tenue. Une belle tenue de chef. Et la tenue, elle est majestueuse et elle te va à merveille. Merci beaucoup. J'espère qu'après, tu vas l'enlever et tu vas plier pour moi pour que j'aille donner à mon mari. À ton mari. OK, il n'y a pas de souci. OK. Mais avec le Corona, ce n'est pas évident. Non, non, il va être désinfecté. Je m'en occupe. Mon âge. Ah, OK. Comme c'est très lourd. Voilà pourquoi est-ce que... Oui, c'est vrai. Surtout avec... Le chapeau... On va peut-être augmenter la climatisation, mais je te passe une prochaine chapeau. C'est au niveau de... Enfin, c'est la période Corona. Non, c'est homologué. C'est désinfecté en plus. Ah, désinfecté. Alors, donc, tu te sens super bien à... On va dire, je suis la maman, à la télévision nationale qui est notre télé-mère. Alors, il y a eu... Enfin, il y a eu quelques mois de cela. J'avais suivi sur les réseaux sociaux. J'avais vu une capture que Dan Sharp avait faite de la RTB et qui avait publiée sur les réseaux sociaux. Quel était le but ? Je ne me rappelle pas. Tu peux me rappeler un peu ? D'accord. OK. On va essayer de le rappeler. Il y a eu une publication de Dan Sharp de Batorreau et donc faisant un cas de différents plateaux de différentes télés. Oui. Et qui présentaient les mêmes émissions à la même paix. Ça veut dire que tu es resté, tu as zappé sur toutes les chaînes. au même moment et tu as fait les camions. Avec la télé-commande. Voilà, justement. Et pendant ce temps, tu comparais, tu avais comparé à l'époque la télévision nationale avec les autres chaînes de télé. C'est comme, par exemple, si aujourd'hui, moi, je prenais un exemple et que je comparais la musique de Dan Sharp de Batorreau avec celle de Maître Gims qui n'est pas du tout à comparer. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout pareil parce que toi, tu fais de la musique recherchée, limite un peu traditionnelle. Je dirais, 30% traditionnelle, tu valorises le terroir, même dans le slam, tu arrives quand même à l'exemple du clip qu'on vient de voir. Tu as valorisé le terroir burkinabé. J'ai adoré le clip. Il était magnifique. Mais ce n'est pas comparable. Moi, je pense que le fait d'avoir fait ça, d'avoir fait des captures et faire une publication avec les autres chaînes de télé, comparer la RTB avec les autres chaînes de télé, moi, je pense que la RTB n'est pas comparée avec les autres chaînes de télé, mais toi, quel était toi ton but ? Pourquoi tu as comparé ? Pourquoi tu as fait cette publication ? C'était à quelle fin ? Écoutez, quand on dit RTB, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, c'est la télévision du Burkina Faso. Ce n'est pas dans le domaine du 100% privé. Alors, quand on a un patrimoine national, je pense que quand tu es soucieux, c'est d'être regardant sur les moindres détails. L'objectif de ce poste, c'était pour, à la même heure, mettre les émissions, n'est-ce pas ? Les émissions, à la même heure, sur chaque chaîne, voilà, de télévision. Et je mets, avec des captures, des crans, des captures larges. Et l'objectif, d'abord, quand il est 11h, il est midi, quand il est midi, ici, l'apéro, en Côte d'Ivoire, tu as l'émission, c'est midi, et BF1, tu as une autre émission, Canal 3, tu as une autre émission. Ah bon, tu regardes laquelle ? Qu'est-ce qui t'amène à rester sur une chaîne et pas sur l'autre ? Alors, donc, l'objectif, c'est d'amener à comprendre que souvent, le choix n'est pas aisé quand on zappe. D'accord. Donc, ça dépend de pas mal de choses. La pertinence du sujet, la beauté aussi de la décoration. est-ce que nous sommes belles maintenant ? Il faut dire... Avec notre nouveau plateau ? Nous sommes bonnes maintenant ? Non, plus que beaux. Nous sommes magnifiques. Vous sublimez. Oh, c'est du fort. Non, mais ça. Vous sublimez, c'est tellement beau que j'ai envie de rester et de revenir, de revenir. C'est chez toi. J'espère que mon chère de Batoro nous fera le plaisir encore de refaire cette même tâture. De refaire les mêmes tâtures. c'est le plat que tu préfères. Merci. Si je comprends bien, si je comprends bien, cela veut dire que tu as fait ce poste-là pour inciter au fait les autorités à pousser notre chaîne nationale à grandir. exactement. Ça peut vouloir dire ça. Parce que quand c'est beau, même celui-là même qui n'aime pas la tête d'une chroniqueuse ou d'un chroniqueur ou du MC est obligé de reconnaître qu'il est dans un salon. Il n'est pas dans un salon fêtré, il est dans un décor du moment. Quand je dis du moment, bouquet, canal, met tout le monde sur le même pied, comme on dit, ça ne se dit pas, mais le même pied d'égalité. Pour dire, si on est là-bas, si tout le monde, la RTB se retrouve avec C8, les émissions, les amnés, ça veut dire que la concurrence est libéralisée. Chacun est libre pour enrichir son programme. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on reste sur la RTB, ça sera des détails maintenant. Même si le présentateur est à la hauteur, c'est des détails. Et moi, je suis content et en même temps, ça brise un peu avec le langage. Anne Griffin, ils vont beaucoup m'excuser les bouquins qui m'écoutent. mes frères qui m'écoutent. Ça brise un peu avec cette façon de modeste de vouloir dire non, c'est bon, ça, le bling-bling là, c'est comme si, même s'il a l'argent le côté bling-bling, non, le bling-bling compte. Si mon boulot est déchiré, Don Chappé ne peut pas dire que je coûte un million pour une prestation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci beaucoup, Don Chappé de Baturon. Merci de nous rappeler que nous sommes dans le mode bling-bling à la RTB. Alors, c'est pour te dire que désormais, Don Chappé de Baturon, on sera compté sur toi pour être l'un des commerciaux de la RTB. Ça, au moins, c'est clair. Non, je le fais gratuitement. D'accord. La télévision, c'est le rêve. S'il n'y a pas de rêve, il faut vendre le rêve. Mais si déjà, les décideurs ne rêvent pas, on ne peut pas prétendre des plateaux qui fassent rêver. D'accord. Donc, c'est le rêve. Donc, c'est salut les décideurs aussi. C'est les moyens. Merci beaucoup, Don Chappé de Baturon. Tu restes avec nous. Voici la surprise de cette journée, Don Chappé. On savait que tu arrivais. Et comme par hasard, nous allons te mettre en face de quelqu'un peut-être que tu connais qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est un poète. Il est dramaturge. Il critique d'art. Il est inspecteur de l'enseignement secondaire et président de la Société des auteurs des gens de l'écrit et des savoirs en abrégé sagesse. Il voudrait, ce matin, à travers donc sa présence sur ce plateau, avoir d'abord une pensée pour toutes les femmes et hommes d'ici et d'ailleurs en proie donc aux affres de la pandémie du Covid-19. Et son souhait aussi est que ce mal soit vite pour l'humanité et un lointain souvenir que les auteurs comme vous continuent de monter au créneau pour proposer des textes puissés au fond de vous, des textes, des inspirations, des créations qui pourront donc encourager la résilience. Il leur offre à entendre ce matin de vendredi un beau poème de sa majesté, le Mogo Nava, Bango, un message de courage face à l'adversité et le poème est intitulé Ma fille, celui qui a cette lourde mission pour ce vendredi est bien M. Boubacar Dao que nous allons accueillir. Adèle, tu vas juste te retirer un temps pour nous rejoindre après l'installation de notre véné. On va vous installer juste à côté. Merci. Bonjour M. Dao. Bonjour Jacquesy, bonjour Don Sharp, bonjour M. Dao. Bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs surtout de la RTB qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez ? Je le connais, naturellement. Bien. Don Sharp, as-tu déjà entendu parler de M. Boubacar Dao ? Oui. D'accord. Alors, vous ferez de plus en plus connaissance à la fin de cette émission mais pour l'heure nous allons tous prêter l'oreille attentive et nous greffer aux lèvres de M. Dao pour entendre ce beau poème de sa majesté empereur des Mossé écrivain qui lui-même fait couler beaucoup d'encre à chaque grand événement. Sa majesté le Mougounava à la plume et bien M. Dao nous sommes à vous. Ma fille, ma fille, ma fille de la famille du monde de la bravoure et de l'intégrité, de la parole et de la dictée des ancêtres, de la rivière à nourrir la terre souvent parâtre, ma fille du sacré des âges, de la grandeur du peuple et des hommes, du serment millénaire de servir ou de périr, car la mort est toujours mieux que de l'humiliation. Tu as choisi la voie du sacrifice et de l'honneur, du servir ou du périr. La voie de la nation et de l'uniforme incarne la discipline et le courage, le respect des valeurs cardinales, du devoir de sacrifice pour la nation. Jeune fille des gens d'armes, sois la fierté de ton peuple de tous horizons et de tous les âges. protège-le, défends-le au péril de ta vie, car, pour l'histoire millénaire de notre peuple, la mort n'est pas la fin de la vie et l'honneur transcende et enterre la mort. Ma fille, de la noblesse des armes qui défend la nation, qui sert le peuple, qui sert et qui aime l'homme, la femme et l'enfant, sois, incarne la discipline qui est sacrée, le devoir qui est sacré, le service de la nation qui est sacré. Ma fille qui se veut être la fille du peuple, bonne carrière pour la gloire de ton nom et l'aurore, l'aurore pour ta nation. Ouagadougou, le 21 juin 2012, Sa Majesté, le Moro Naba Bango. 37e roi du royaume Moussi de Ouaga, très vénéré, c'est le représentant du soleil sur terre. Intronisé le 21 décembre 1982, si notre mémoire est bonne, son pouvoir a été toujours soumis à la coutume et à la loi des pères. Sa Majesté est un passionné de football, il a aussi joué en première division à l'uso pour ceux qui ne le savent pas, l'union sportive de Ouagadougou. Comme gardien de but, il est aussi passionné de cyclisme, décoré de la grande croix de l'ordre national. Il a joué un grand rôle dans la résolution de la crise pendant l'insurrection et le coup d'état du 15 septembre. très impliqué dans les grandes gestions sociales, Sa Majesté le Mourou Naba nous offre encore une fois de plus sa plume pour encourager, pour donner plus de force, pour amener les fils et filles de ce pays que nous aimons tant à se donner la main pour ensemble relever les gros défis. Monsieur Poubakar Daou, qu'est-ce que ça vous a fait d'être désigné pour déclamer ce poème de Sa Majesté ? C'est un immense plaisir parce que je connais l'homme d'abord en tant que sportif confirmé, amateur de sport et effectivement ça fait quand même le deuxième ouvrage que le Mourou Naba a publié. C'est toujours un plaisir lorsque on sort peut-être de textes de l'écriture à l'oralité on lui redonne sa dimension esthétique la meilleure. Donc quand le texte quitte l'écriture et revient à la parole quand le poème est dit on peut frémir. donc c'est un plaisir pour moi de dire ce poème de Sa Majesté le Mourou Naba c'est un plaisir pour moi de dire tous les textes qui sont beaux et surtout ce texte qui en paraît circonstance fait penser à toutes les guerres à toutes les guerres auxquelles sont confrontés les hommes et les femmes et ici c'est particulièrement le mal qui est rendu à la fille à la femme dans ce combat mais c'est aussi le combat que nous vivons c'est aussi le combat contre le Covid-19 donc tout cela ça cadre je me dis que c'est un plaisir pour moi et hommage vraiment au Mourou Naba pour cette plume je l'encourage davantage à écrire encore parce qu'avant tout je suis le président de la société des auteurs des gens de l'écrit des savoirs donc sagesse qui regroupe les écrivains du Burkina Faso merci beaucoup M. Bouakadao vous ne saurez donc quitter ce plateau sans bien sûr recueillir également l'avis de notre invité du jour M. Donchard de Batorreau le parolier on parle de votre domaine oui il faut dire que Sa Majesté le Mourou Naba Bango fait partie des personnalités qui m'ont hissé qui m'ont hissé là où je suis passionné de l'art oratoire comme il a dit je ne dirais pas le contraire il m'a permis Sa Majesté le Mourou Naba m'a permis comme un présentateur aguerri de présenter sur la même RTB sa cérémonie il est fan de la petite reine et la cérémonie avait lieu dans son palais et pour la première fois je me retrouvais MC seul micro et sur la même télé en direct en train d'être le MC le maître de cérémonie de toute la cérémonie c'était le choix et la volonté de Sa Majesté le Mourou Naba il m'a fait appeler par sali sans faux c'est l'occasion pour moi de faire mes mains comme ça et de dire merci papa et c'est là que j'ai j'ai découvert toute la grandeur et la noblesse de l'homme surtout la sagesse la sagesse qu'il incarne tu sais quand tu es petit et dans les livres d'histoire la pénétration coloniale on te parle des résistants moi aussi on te parle du royaume aussi le nom Mourou Naba revient plusieurs fois et nous on est de l'autre côté et bien c'est notre modèle Mourou Naba et puis un jour tu es à côté de lui et comme Mourou n'est pas très très fort il chuchote à l'oreille en français il me dit je compte sur toi j'ai confiance en toi et je sais que tu peux relever le défi vas-y présente-moi la cérémonie et puis tout ira bien en français mais je suis c'est ma plus grosse médaille et me voici je suis gonflé en blanc sur le podium de la RTB et l'émission doit commencer dans 5 minutes on me dit voilà positionne-toi tout est prêt voici les prix pendant que je serre mon micro il y a un de la cour sa majesté s'il nous suit il va se rappeler il y a un de la cour qui vient comme ça et qui monte sur le podium et qui annexe mon chapeau qui a cassé le chapeau donc je serre le micro et puis il voit mon chapeau avec un gros chapeau qui pendait sur le côté il annexe le chapeau comme ça et il dit on ne porte pas le chapeau dans la cour du truc sa majesté autour était assis au fond il a vu la scène il a intimé à la personne de me redonner le chapeau et ils sont venus me redonner le chapeau il t'a autorisé à porter le chapeau dans sa cour dans sa cour c'est bien écrit il faut dire quand il parle de la fille moi je vois plutôt dans sa fille la patrie parce que quand il parle de fille du peuple ça veut dire c'est la patrie reconnue par le peuple donc c'est plusieurs missions et ça ce genre de texte peut faire l'objet d'un commentaire composé au bac c'est bien écrit c'est bien agencé c'est profond et puis c'est du moron à voir tout simplement ça ne peut laisser personne indifférent merci Vissou monsieur Moubaka Dao j'espère que nous allons vous revoir très bientôt comme invité sur ce plateau pour en savoir plus sur ce que vous faites et sur tout ce que vous avez déjà réalisé parce que il est très important pour nous d'avoir des personnalités de votre trempe à cette émission de l'apéro du gêné surtout sur ce que nous comptons faire parce qu'aujourd'hui nous nous sommes dit que c'est vrai nous sommes écrivains qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution à la lutte contre le Covid et surtout à la résidence de l'activité au niveau des auteurs nous disons que nous allons écrire ce que nous pouvons faire nous allons écrire écrire des oeuvres pas pour aujourd'hui mais pour demain pour que plus jamais ça pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé c'est vrai que ce n'est pas une histoire fictive actuellement mais nous allons en faire de la fiction pour la postérité pour la postérité je crois que les écrivains sauront le faire en poésie on parlera du Covid au passé merci beaucoup allez on va vous raccompagner avec cette capsule que nous rapporte Don Chate de Batreau pour dire qu'au-delà du fait qu'il soit parolier il est également producteur réalisateur il nous a fait plaisir il a contribué il a apporté sa pierre donc à la sensibilisation pour éradiquer le Covid-19 de notre pays de Burkina Faso et du monde entier voici donc cette capsule que Don Chate nous apporte ce matin nous regardons et on poursuit l'entretien avec lui merci monsieur Boubacadaou merci la réalisation le temps donc que cette capsule ne vienne nous allons à El Dialla poursuit Sous-titrage ST' 501 s'est content C'est quoi encore ? Ah oui, ça va pas. C'est quoi encore ? Je sais pas. C'est quoi ? On dirait que toutes les maladies de la médecine sont regroupées dans mon corps. Je comprends pas. Non. Toutes les maladies du médecine sont concentrées dans mon corps. Tiens ! Mon corps. C'est moi, je douce. C'est moi, j'ai fait diarrhée. J'ai découvert du... On dirait qu'on m'a mis dans mon pied pour piler. Alors... Je suis enrhumé. Et puis... Mon corps, là, ça se tue. C'est quoi ça ? On dirait que c'est fou. Tu as dit qu'on dirait que j'arrive. T'as dit qu'on dirait que j'arrive. Je vais te dire. J'arrive dans ma minute. Oh, Dieu. Tu as vu ça ? Quoi ? Numéro 10. Hein ? Tu as vu ça ? Hein ? C'est le dernier. Un peu de l'eau. Hein ? Tu m'as fait ça ? Hein ? D'accord. Hein ? Petit cola. Hein ? Piment. Petit piment. Petit piment. Tu casses. Tu te périges. Hein ? Hein ? Ah, j'ai fait. Attends ça, t'es pied et tu me laisses souffrir comme ça. Non, non, non. Tu m'as dit que c'est fini. Allez, mais dis ça. Attends, tu m'as dit que tu es malade. Mais je ne savais pas que tu es malade. C'est que tu es malade. Attends que tu es malade. Non. Tu es malade. 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 Non, ça va. Mais je t'appelle au téléphone. Tu ne décroches pas. C'est mon voisin. C'est sympa bien. Il a la toux. Il a la pierre. Et il chie. Il a... Tout. Il a donné... Péligoire. Péligoire. Mimodisse. Avec Seda. Ok. Petit piment. Petit cola. Tu es malade. 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 Il vient de me sauver. Abbas. Merci. Merci là-haut. C'est pour quoi? Mon frère, j'avais mis un cadeau. Hein? J'ai la toux. On dirait qu'on m'a pillé. Dans mon pied. Mon corps, ça me fait mal. J'ai coup battu. J'ai la fièvre. J'ai si enrhumé. Tout seul. Tu es malade. 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 Je ne vois pas bien. Je ne respire pas bien. C'est quand j'ai poussé là. Mon voisin est venu et m'a proposé des médicaments. C'est quel médicament? Faut lui dire merci. Merci, mais c'est quel médicament? Pefé. 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 Abbas. Tu sais pourquoi je porte ça? Monsieur, si je porte ça, ce n'est pas pour faire un défilé de mode. C'est qu'Abbas a posé comme acte à ton endroit. Eh bien, ça peut te nuire. Ça peut même te tuer. Cette histoire de coronavirus, vous n'avez pas entendu parler? Avance. Hey! Hey! En entendant, respecte la distance de 1 mètre de lui. Tu as de la chance. Ça, c'est pour toi. Utilise-le et compose le 35-35. Bravo! Don Charles de Batorreau, automédication, c'est le titre de cette capsule. Il faut rappeler qu'il y a déjà 11 capsules qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et sur également d'autres chaînes de télévision dans le cadre de la sensibilisation. C'est l'apport de l'artiste, notre invité du jour, Don Charles de Batorreau, donc pour l'éradication du Covid-19. Don Charles de Batorreau, tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce que tout à l'heure, le téléphone sera donc ouvert sur le 25-31-423-53 pour permettre à nos spectateurs de se prononcer sur les thèmes et également d'adresser un message à notre invité du jour. Mais avant, ça buzz. Aujourd'hui, l'actualité oblige. Adel Ramba. Actualité oblige. Salut. Alors, c'est vendredi, c'est le jour de sa buzz. Les dieux de la technique n'étaient pas complètement avec nous aujourd'hui, mais on va essayer de faire avec les moyens du bord. Ah, oui. L'actualité qui a marqué la toile Captivant les Amoureux du Net, c'est bien la réplique sanglante de notre ministre de la Culture à l'artiste, Dick Marcus et ex-député du CNT. D'accord. En effet, il y a quelques jours, au cours de la semaine, l'artiste Dick Marcus faisait une sortie musclée contre le ministre de la Culture avec des propos pas très catholiques, remettant en cause le poste de notre ministre. D'accord. La réplique du ministre n'a pas tardé en me ballant plus d'un et donnant aux confinés, nous autres là qui sommes confinés. De quoi se lancer des commentaires de tout genre. Du char avec les gens chambres aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu son commentaire aussi. Non, lui, il a joué le rôle de l'arbitre, j'ai l'impression. Du médiateur. Alors, du médiateur. En plus, il s'y déclame le médiateur. Le médiateur improvisé. Oui, je dirais plutôt, oui. Alors, d'autres ont félicité la réaction du ministre et d'autres du tout n'ont pas apprécié sa réaction. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la nuit du mardi au mercredi était très bien animée sur la toile. Ok. Alors, pour ne pas jouer les pyromanes, donc nous, on ne reviendra pas du tout sur les propos des deux protagonistes jusqu'à ce qu'ils soient... Enfin, puisque, pardon, ils ont décidé d'intégrer la hache de guerre après une médiation bien menée par M. le ministre du Commerce, M. Aron Akaboré, affectueusement appelé par tout le monde HK. D'accord. Alors, merci aux ex-protagonistes d'avoir eu l'idée et l'esprit d'avoir retenu que le meilleur pour les Burkinabés, surtout pour la culture, c'est de se serrer la main, de se tenir la main. Ce n'est pas de se chamailler sur les réseaux sociaux, c'est de rester soudé. Alors, voilà, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, mais malheureusement, les dieux de la technique n'étaient pas avec nous entièrement. Donc, ce sera tout pour sa buzz d'aujourd'hui et on se retrouve vendredi prochain et ce fut un réel plaisir pour moi de vous proposer sa buzz de ce jour. Eh bien, il n'y a plus de quoi, en tout cas, s'occuper sur les réseaux sociaux parce que le nyara est fini, n'est-ce pas, Don Charles de Batorreau ? Oui, il faut dire que c'est bien de fumer le calumet de la paix parce que, comme on le dit, quand la pluie vous bat, ça ne sert pas de vous battre pour la médiation. Je tenais, le nom n'est pas sorti, mais je tenais à dire merci à ce dernier-là. C'est un artiste, Mades, voilà, Mades, qui a eu l'idée de joindre et le ministre Aruna Kabore et Tanquano aussi, qui est un ami au ministre Sango. Et je pense qu'ils ont montré l'exemple de grandeur en s'élivant par-dessus les fracas de raillerie et tout ce qui va à l'encontre de la cohésion pour, n'est-ce pas, se parler, se comprendre et puis, voilà, se pardonner. J'ouvre la petite parenthèse pour dire le pardon, le pardon peut ne pas effacer le passé, mais le pardon est fait pour élargir le futur et c'est le plus important. Le pardon est fait pour élargir le futur. Très belle suite. Merci beaucoup, Don Charles de Batorreau, pour également ta contribution et ce léger commentaire apporté à la suite, donc, de cette rubrique, sa buzz. Information, donc, qui a animé la toile et il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup, Adèle. Eh bien, très bientôt, on va la retrouver pour d'autres actualités, donc, de buzz sur le net. Le Nigeria, la France en passant par la Suisse, Bruxelles et puis New York, Don Charles de Batorreau a déclamé, oui, bien sûr, il est déjà 12h. Le téléphone est l'ouvert sur le 2531 423 53. Oui, alors, si tu permets, je rappelle rapidement le thème, puisqu'il n'était pas affiché aujourd'hui. Est-il obligatoire de donner sa position à son conjoint ou à sa conjointe ? Quand vous sortez, est-ce que c'est obligatoire pour vous, c'est obligé pour vous de donner votre position à votre chéri ou à votre mari ou à votre femme ou à votre... Peu importe. En tout cas, est-il obligatoire ? Ils vont nous appeler pour tous à l'heure pour donner leur avis. Alors, Don Charles de Batorreau, que retiens-tu de tous ces nombreux voyages ? Des voyages sur commande ? Don Charles n'a pas pris son avion parce que ça lui plaisait, il est allé certainement sur commande. Avant de répondre à cette question, on prend quelqu'un à lire. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi ? Comment ? Gouba, ça fait tout. Comment ? Hein ? Votre nom, c'est quoi ? Gouba, ça fait tout. Gouba nous appelle depuis quelle localité ? Zabri. Ah, Zabri ? Oui. D'accord, bienvenue à l'apéro du vendredi, on vous souhaite une très belle journée. Alors, on vous écoute. Est-ce que c'est normal de donner votre position à votre copain, à votre mari, à votre... Plus d'acte, ça dépend de la situation où vous êtes ensemble. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la relation que vous avez en commun. Alors, on parle de la relation sérieuse. Vous êtes en relation sérieuse, c'est votre mari ou bien c'est votre futur mari ? Voilà. Oui, c'est votre mari, vous avez le droit de... Est-ce que c'est obligé ? C'est obligé ? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup, madame. Je voulais juste vous présenter. Ah, vous voulez me souhaiter ? Bon. Bon, on vous souhaite bonne journée, merci. Alors, Tosha, on revient avec toi. Il faut du tout, ces voyages s'inscrits dans le cadre de l'art que je fais. C'est un art qui développe les thématiques lors des conférences, des ateliers, des séminaires. Et donc, c'est un art qui fait voyager beaucoup. Et la plupart du temps, quand je n'étais pas au Burkina, j'étais de l'autre côté. Pour le cas du Nigeria, vous parlez à Cano, c'est l'art oratoire qui m'a envoyé là-bas. D'accord. Et là-bas, il était question d'aborder, de traiter le thème « l'innovation technique en faveur de l'éducation nationale ». Et on avait été invités par le gouverneur de l'État de Cano, n'est-ce pas ? Et M. Kouakouasso. Et puis, bon, je pense qu'avec le docteur Victor Akwenenou, ça s'est très bien passé. C'était en français, mais traduit en anglais. Voilà, pour ce qui est de OG Saint-Vincent, c'est pratiquement le même thème qu'il m'a envoyé là-bas, à quelques kilomètres de Paris. Puis après viendra la date de Paris, ensuite Bruxelles, pour parler de la Belgique. D'accord. Le thème, c'était le boule minier dans le développement de l'Afrique. Et là, je me suis retrouvé avec Salif Keïta. Voilà, nous étions deux à partager le plateau artistique. C'était aussi une grande conférence. C'était un forum même panafricain. Et quand j'ai entendu parler de New York, effectivement, c'était le lundi 16 septembre 2016 à New York, mais précisément au siège des Nations Unies à New York. Et là, il était question que j'aborde le thème « Autonomisation de la femme et dividendes démographiques dans le Sahel ». Il était présent, son excellence, Roc-Marc-Christian Kabore, le président du Rwanda, Paul Kagame, Matrice Talon, il y était. Ils étaient tous là, tous ces chefs d'État. Et j'étais l'artiste qu'ils devaient introduire pour qu'ils commencent... Autant de scènes prestigieuses qui nous ont conduits également à des concerts prestigieux ici au Burkina Faso et qui plus tard seront donc emboîtés par d'autres artistes. Oui. Dans Charles de Batero. Oui, mais il faut dire que c'était le constat. D'abord, c'est le fruit de ces voyages. Et puis, en même temps, c'est un constat douloureux. Quand tu vois sur la chaîne de publicité de concerts d'artistes, et à la fin, on met 15 000, 10 000, 5 000. Dans les pays qui ont le même climat comme vous, comme le Mali, extension, le Togo, la Côte d'Ivoire, tout, tout, tout. Et nous, on stagne encore à 500 francs, 1 000 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 francs. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va surtout pas m'expliquer cela par le fait que les Burkinabés sont pauvres. Là, il va falloir sortir le carnet d'adresses et imaginer quelque chose. Alors, un concert, je l'ai nommé Prestige, pour apporter de la commodité, apporter un autre regard, un autre paramètre, un certain code différent et faire travailler le carnet d'adresses. Et quand j'ai mis cela sur la toile, j'ai dit qu'Adèle et toi, je pense que vous avez vu les commentaires sur la toile. Alors, d'autres m'ont traité de fou. D'autres m'ont dit, mais celui-là, il croit qu'il est... Ils ont un peu raison, tu es à moitié fou quand même. Ils ont dit, non, mais celui-là, il croit qu'il est... C'est quoi ? Parce qu'il fait le truc à Waga 2000 dans les salons. Il pense que tout le monde a visité la poussée, c'est qu'est-ce que c'est ? Et il y a un, par exemple, le commentaire qui dit, les gars, calmez-vous, c'est l'infographiste-là qui voulait mettre 1000 francs. Il s'est trop fait en jeterre, qui fait que c'est 10 000 francs. Il y a un qui... Mais attends, c'est totalement sérieux que même les collègues d'artistes avaient du mal même à me soutenir dans ça, sur la toile. Après, pour eux, c'était pas, ton rêve était trop. C'était trop, j'ai trop exagéré. C'est que ça l'air de quelqu'un d'autre. Mais écoute, Adèle, tu te rends compte, il y a un de mes homos, c'est Hidou, qui fait le déplacement, qui m'appelait, tu es au bureau, on est en train de concevoir les derniers trous. Il dit, je viens te voir, je viens te voir. Il vit un gars, il rentre dans mon bureau, il dit, il était assis quelque part, il y avait un groupe dans des éléments du showbiz, d'autres aussi. Voilà, les gars, ils sont en train de dire, mais vraiment, ils m'aiment bien, ils aiment mon courage, mon audace. Mais j'ai un peu exagéré. Et qu'est-ce qu'ils avaient mon numéro, ils allaient m'appeler, m'a dit, de revoir le prix. Donc comme lui, là, mon numéro, lui, n'a rien dit, il couille bien, m'a dit, de laisser 5, 10 000 là, de remplacer par 5 000. Et pour, ça, c'est pour mon orgueil, quoi. Les 5 000 dégâts de mon orgueil, maintenant, de revenir à 1 000 francs. Que bon, 500, tu peux laisser aussi 500. Tu mets 1 000 francs, 1 500, 2 000. Et puis maintenant, tu mets 500 là-bas. C'est Nazareth, tu remplis, et puis c'est bon. J'ai dit, tu sais quoi, c'est un défi. La vie est un défi. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la stratégie du cultivateur. Qui cultive du riz, du mille, peu importe. Il n'est pas, au début, il est seul dans les semences, à l'insaï, mais à la récolte. Ils sont nombreux. Les fourmis prennent leur dîme. Parce que ça tombe, il y a des gens qui tombe. Les oiseaux migrataires prennent leur chose. Je n'étais pas loin des rares et des souris. La terre m'imprend aussi pour ce qui deviendra de l'humus de l'adresse naturelle après. Tout à fait. Et le reste reviendra au truc. Donc, je dis, je fais pour apprendre de moi-même, de ma folie. Et si ça marche, il y a des artistes qui vont profiter. Et c'est comme ça. Ils n'ont pas su quelle était la stratégie. Et c'était le canet d'adresse. Ils ont cru que... Je faisais un concert pour qu'à l'entrée-là, on voit un fil comme ça, un rond, pour des gens qui... Non, c'est prestigieux. Mais c'est sûr qu'on mange. On achète avant de venir. Est-ce que Don Chabdebatois a été critiqué pour cette audace ? Oui, mais j'ai été critiqué. J'ai été insulté. Par ses pairs, même, des fois. Par ses pairs, il y a... Non, mais le côté pair, pour les profondes, d'accord. Et ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais ils ont oublié que c'était 10 000 francs. Mais j'ai permis que ce concert-là soit gratuitement retransmis en direct sur une chaîne de télé. C'est pour eux. Mais ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas dit merci pour ça. Mais bref, c'est le Franck, c'est le Bukinabé, même, qui est comme ça. Mais pour les collègues artistes, ce qui m'a un peu fait mal, tu fais la première édition, succès. Tu fais la deuxième édition, succès. Et des artistes viennent, comme Malika Lasslamus, qui met la barre un peu plus haute, elle double le prix à 20 000 francs, succès. Des altinos qui arrivent, qui font à 15 000, je dirais, succès encore, malgré qu'on a des preuves. Et j'ai oublié, la grande diva, Amity Miria, a aussi 10 000 succès. Il y a des collègues artistes, tu as l'impression, quand tu les lis, à demi-mot, ils veulent dire, dans la forme, le fait de faire sponsoriser les tickets, ce n'est pas bon. Mais étudier le fond. Le fond. Quelle est la plus-value ? Quelle est la valeur ajoutée quand Malika met la barre à 20 000 francs ? Elle permet aux jeunes artistes, aux petits frères qui sont sortis avec un single ou bien un maxi de 4 titres, d'au moins faire un concert à 1 000 francs, à 1 500, à 2 000. Ce n'est pas faux. Mais c'est tout le monde. Tu as 20 ans, tu as 30 ans de carré, peu importe ta notorité, tu es à 1 000 francs. Mais celui qui sort là, il fait à quoi ? Tu vas noyer le petit. Donc, il y en a qui étaient sur des plateaux de télé comme cette télévision, mais pas cette émission, qui ont trouvé qu'elles n'ont sponsorisé des tickets par des politiciens, par des trucs, ils ont commencé à se lancer dans des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas, pour rien que démystifier. Vous savez, l'être humain est comme ça, ce n'est pas que le Bukinabé. Qu'elle n'est pas l'initiateur d'un projet, c'est pas bon. Et ils ne sont pas nombreux à dire publiquement, c'est bon. Ils ne sont pas trop nombreux. Il y en a, eux, ils s'abstiennent, ils ne disent rien. Moi, je les préfère encore. Que celui-là, qui ne dit rien, toi, il ne te dit rien, il ne t'encourage pas. Tu vois le résultat, c'est bon, mais tu trouves moins de venir trouver des noises. Et je pense que c'est très hypocrite. Et c'est vraiment dommage. Est-ce que Don Charles de Batoura, aujourd'hui, c'est vrai, après tant d'années, dans la musique, dans l'islam, et aujourd'hui, est-ce que Don Charles de Batoura a été reconnu à l'échelle nationale ? Est-ce que tu as déjà été décoré ? Mais justement, ceux qui disent que ces concerts prestige, écoutent politique, eux, ils sont décorés par la machine étatée, par le sommet de l'État, qui est la matière grise même, de la politique, qui pense politique. Eux, ils ont été décorés, ils n'ont pas refusé la décoration. Moi, comme tu l'as dit, du haut de mes 13 ans, je n'ai jamais été décoré. Je n'ai jamais été décoré. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore assez à porter ? Ah, bon, je ne sais pas comment le choix se fait, mais je me dis que quand la nation estimera que je serai, qu'elle estimera que je sois récipiendaire, eh bien, ça se fera naturellement. Est-ce que Don Charles de Batoura était déçu lorsqu'il a été récalé au Koundé ? Pardon ? Tu as été déçu ? Moi, je préfère être franc. Je préfère être franc envers moi-même. Au moins, je dors tranquille. J'ai été un peu dessus quand même. Même si je reconnais qu'aujourd'hui, la cérémonie de distinction par excellence au Burkina Faso en termes de prestige, en termes de notorité, en termes de professionnalisme, c'est le Koundé, je remarque que d'un jury à un autre jury, les prononcés changent facilement. Et quand tu te retrouves, moi, avec l'art oratoire, l'agriotique, cette façon de faire le slam que je fais, si je me retrouve avec, en compétition avec des artistes qui ont chacun une chanson, une chanson qui est en boucle, dans les bars, les maquis, les nightclubs en rotation, moi, du coup, on ne verra même plus le succès commercial. On ne verra même plus le critère commercial est un critère du Koundé. Je n'invente rien. On ne va pas l'appeler les critères parce que nous les savons, parce qu'on l'a dit à l'État. Voilà, de l'évolution, on ne les regardera pas, on se contentera. Les membres du jury, c'est des êtres humains comme nous. Tout à fait. Eux, ils se diront, mais est-ce que Don Chaf, c'est quelle chanson de Don Chaf on écoute dans Maki ? Peut-être, il peut se dire ça. Mais on écoute tel truc, on écoute tel truc, donc du coup, on peut te mettre de côté pour essayer d'étudier pour tant, en termes d'impact, en termes de changement de la consommation musicale emboulée. Parce qu'avant que tu ne viennes, c'était ces musiques-là qui étaient dans les cérémonies. Donc tu deviens un copulacier. Malika sort son album en 2016 avec l'expertise et l'expérience de Ibrahim Zerbo, PDG. Elle s'aligne. Elle s'aligne. Et du coup, on devient deux forces à impacter. Donc c'est la razia. Eux-mêmes, ils savent que quand tu dis les TAC, traités d'Amitio-Bukina-Côte d'Ivoire, les deux sorties, c'est l'art oratoire. Les investitures. Les investitures de Michel Capando. C'est l'art oratoire. Et bagre-paule, art oratoire. Merci beaucoup. Je suis en pour ma partie. C'est l'art partout et Nathanael qui sort de l'art oratoire qui sort de l'art oratoire qui sort de l'art se lève parce qu'il y a un pâcle là. Il est assis là. Il regarde. L'art oratoire. On dit c'est lui qui est politique. L'art oratoire. On a des honneux, ce mois dit. Merci beaucoup, don Charles de Batero d'être passé nous voir. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez toutes les raisons d'accepter, d'aimer les programmes de votre chaîne nationale, votre télévision nationale. La télévision nationale, c'est la télé de tous les Burkinabés. La télévision nationale, c'est la télé qui vous propose votre programme. Vous avez la possibilité d'approcher la télévision nationale pour faire des suggestions. La télé, c'est votre télé. Et nous avons toutes les raisons désormais de suivre notre télé. Merci à vous qui avez pris du plaisir à rester connectés. Prenez soin de vous. Excellent week-end et à très très bientôt. Bye bye.